On va parler des divièges. Nous allons parler des divièges. J'avais fait un enseignement déjà par rapport aux divièges pour démontrer que ça ne tenait pas la route par rapport à la polygamie. Parce que Dieu n'est pas un polygame. Quoique ceux qui n'ont pas de cerveau, les Mbomboka, ils vont dire, ils vont dire, oui, mais Israël s'était considéré comme une femme, ainsi de suite le peuple, Israël, Judas, ainsi de suite, donc c'est une sorte de polygamie. Mais je dis que c'est faux. Mais si on va entrer par rapport aux divièges, on va vous dévoiler qui exactement les divièges et pourquoi divièges. Pourquoi le divièges ? Le divièges représente quoi dans la parole ? On sait qu'il y a eu les dix commandements, on sait qu'il y a eu les dix plaies dans, soi-disant, l'Egypte, mais les dix, là, représentent quoi réellement ? Matthieu, chapitre 25, verset 1. Dans la traduction, l'une seconde de 1910, l'une des bibles les plus vendues au monde. Bon. Alors, le royaume des cieux se rassemblava divièges. Qui, virgule, ayant pris leur lampe, il y a une virgule, allaient à la rencontre de l'époux. On vous dit ici qu'il y avait dix vierges. Elles avaient des lampes. Et c'était quoi ces lampes-là ? Avant d'entrer dans le mystère de la lampe, on va d'abord entrer dans le mystère du mot, de la phrase, vierge. Il y avait dix vierges. Elles étaient différentes des autres femmes. D'abord, dans le côté spirituel et dans le côté de la prophétie et des initiés. Parce qu'il est dit dans Lévitique, chapitre 21, verset 10, Bible seconde 21, le prêtre, un prêtre c'est quoi ? C'est un sacrificateur. Quand on dit le souverain sacrificateur, ça veut dire le grand prêtre. Donc on vous dit ici, le prêtre qui a la supériorité sur ses frères, ça veut dire que c'est un chef initié. Celui qui a sur la tête duquel a été versé l'huile dans Sion et qui a été établi dans ses fonctions et habillé avec des vêtements sacrés, verset 13, on vous dit, il épousera une vierge. Mais on vous dit qu'il y avait dix vierges. dont ces dix vierges étaient d'abord, étaient déjà par rapport à la nature, supérieures aux autres femmes, selon l'enseignement que je vais donner. Mais vierges comment ? Aha ! Vierges spirituellement ou bien physiquement ? Christ ne parle pas physiquement. On parle de la spiritualité ici. Premièrement, on vous dit que ces dix vierges-là, elles étaient spéciales par rapport aux autres femmes, par rapport au reste du monde. Parce que le grand prêtre devait prendre une femme vierge, qui était vierge spirituellement, qui était déjà nettoyée, qui avait reçu la parole. Parce que cette femme-là avait la lampe, elles avaient la parole. Alors, quand tu n'as pas la lampe, quand tu n'as pas la parole, tu es dans les ténèbres. Donc, tu es dans l'obscurité. Et tu ne peux pas appartenir à Dieu. Et dans Psalm 119, 105, on vous dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Dans les dix vierges avaient la parole, elles avaient la faculté de voir les pieds dans l'obscurité, qui représentaient le monde. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière, sur mon chemin, dans les dix vierges au départ, elles avaient la parole et la lampe. Elles étaient pures. Mais pourquoi maintenant, on précise, on dit, il y a cinq folles et cinq sages. Depuis quand ? Si l'époux représente Christ, il va prendre, parmi les vieilles, il va prendre des folles. Or, dans ce milieu, le fou dit que Dieu n'existe pas. Mais on ne parle pas de ces folles-là qui disent que Dieu n'existe pas. On va vous dévoiler le mystère de dix vierges. Matthieu, chapitre 25, verset 2. On vous dit, « Ah ! » Dans la traduction abérelite, il a dit, « Ah, cinq d'entre elles étaient... » « Ah ! » « C'était quoi ? » Non, pas folles. Non, pas sage. « Cinq d'entre elles étaient étourdies. » Et cinq, prudentes. Vous devez comprendre ici que les dix vierges, il y a eu dix commandements. Et les dix commandements, c'est deux commandements. Et ces dix vierges-là, c'était deux femmes. On va voir. Le côté spirituel et le côté charnel. C'est un combat. Parmi ces femmes-là, c'était en gros les deux femmes représentant une seule femme qui lutte contre eux son côté charnel. Et on va voir plus en profondeur. Et étourdie, ça veut dire quoi ? Celle qui oublie. Quand tu es étourdie, tu oublies. C'est ça. Tu oublies quoi ? Tu ne peux qu'oublier quelque chose que tu avais déjà. Donc au départ, elles n'étaient pas sales. Elles n'étaient pas folles. Mais elles sont devenues folles. Elles sont devenues étourdies à un moment parce qu'elles ont oublié quelque chose. Donc il y a un côté qui est oublié. C'est ça que Christ a dit si tu n'es ni chaud ou froid, tu penses être tiède et je te vomirais de ma bouche. Marchez selon l'esprit et vous n'accomprez pas les œuvres de l'homme livré à lui-même. On s'adresse à trois personnes qui font une seule personne qui lutte contre sa propre nature. Donc c'est une vierge qui est encore sur la terre qui devait aller à la rencontre de l'époux. Elle avait la lampe, elle avait la parole. Mais elle ne luttait niéanmoins contre sa propre nature. C'est pour ça qu'il a dit dans un test, dans le 5-5-23, il a dit quoi ? Irrépréhensible lors de l'avènement, c'est ce qui se produisait. Il était en train de combattre parce que l'avènement devait arriver et devait aller à la rencontre. Donc on vous dit ici, les 5 dans Matthieu, chapitre 25 au verset 3, Bible des Peuples, les étudiants ont pris la lampe vigule mais n'ont pas pris l'huile. Elles ont oublié l'huile. La lampe, c'est la parole. Et l'huile représente le sein d'esprit, le monde dit. Donc tu peux avoir la parole mais tu n'as pas l'esprit, ça ne sert à rien. Parce que celui qu'on nomme, Satan, dans cette réalité visible, il utilise la parole tous les jours parce qu'il n'a pas le choix. Il ne peut pas rester sans ne pas utiliser la parole mais sauf qu'il n'a pas l'esprit. Les pharisaïens utilisaient la parole mais ils n'avaient pas l'esprit. Et cette femme-là, un côté, avait déjà refusé, chassé l'esprit puisqu'elle combattait l'esprit. Quand on dit combattre l'esprit, c'est résister à l'esprit par rapport à ses mauvaises œuvres, ses penchants, elle a oublié. Qu'est-ce qu'elle a oublié ? Parce que Christ dit prier sans cesse pour pourquoi ? Pour ne pas succomber à la tentation. Parce que d'aller, les autres dormaient. Donc quand tu dors, tu oublies. Dans les études, elle avait oublié l'esprit mais le Niéamou, elle a pris la rampe. Osée, chapitre 8, verset 14, Israël a oublié celui qui l'a fait. Israël a oublié celui qui l'a fait. Esaïe, 17, verset 10, car tu as oublié le Dieu de ton salut, tu n'étais pas souvenu du rocher de ton refuge. C'est en ce moment, elle a oublié. C'est pour ça qu'elle était étourdie. Elle était frappée par quelque chose, par quelqu'un. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 34, on vous dit revenez en vous-même, virgule. Revenez en vous-même, en vous-même. C'est qui? Vous-même, c'est quoi? Quand tu es étourdie, tu dois revenir en toi-même. Donc, reprends tes raisons. La raison, sois conscient, il faut raisonner. Reviens en toi-même, comme il est convenable, et ne péchez point. Car quelques-uns qui ne connaissent pas Dieu, l'eau bas. Comme quelques-uns qui ne connaissent pas l'eau bas, je le dis à votre honte. Donc, vous appréciez que les étourdis connaissaient n'en moins l'eau bas. Mais sauf qu'elles avaient oublié le rocher du salut. Dans Matthieu 25, verset 4, on dit, mais les sages prient avec les lampes et l'huile dans des vases. Esaïe, chapitre 58, au verset 2, on vous dit, tous les jours, tous les jours, ils me cherchent, et ils veulent connaître mes voies. Donc, elle a repris sa raison. Elle est revenue en elle-même. Elle a pris la lampe, elle a pris en même temps l'huile. C'est une seule femme qui représente dix femmes. Et c'est dix qui, c'est deux, en fonction des deux natures. Elle a dû lutter contre elle-même. Tu vois, ou pas, moi, et tout. Matthieu, chapitre 25, verset 5, comme l'époux tardait, et sa soupire, toute, dans les dix vieilles je suis endormie. Écoutons, il y avait dix qui avaient la lampe et l'huile, mais ils se sont endormis pourquoi. D'ailleurs, aussi, c'est endormi, quand Christ allait prier, il a dit, tu n'as pas pu veiller avec au moins une heure. Une heure, ça symbolise quoi. Ça veut dire qu'il y a une heure précise où tu dois veiller. Si tu ne veilles pas cette heure-là, c'est fini. C'est fini. Donc, comme l'époux tardait, elle s'assoupire, toute, elle s'endormire. Dormir ici, c'est décourager. À faute d'attendre, elle s'est découragée. Là, prévient les gens, ils ont besoin de la parole, ils écoutent la parole, ils mettent la parole en pratique, j'arrive plus à parler, mais, ils se découragent et ils vont faire du n'importe quoi. Faire ce qu'ils aimaient auparavant, parce qu'ils sont découragés. En cela, on vous dit ici, quand ces femmes étaient en train de dormir, non seulement, elles étaient découragées, mais elles recevaient des attaques. D'Apocalypse, chapitre 2, au verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Écoute, le diable va vous mettre à l'épreuve en jetant plusieurs d'entre vous en prison et l'on vous persécutera pendant 10 jours. Pourquoi le diable sort toujours? On va vous persécuter pendant 10 jours. Donc, quand elles seront endormies, le diable t'entraîné travailler. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de victoire, la vie éternelle. A Bacchus, chapitre 2, verset 3, car c'est une prophétie dont les temps sont fixés. elle m'achevait son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, virgule, attends là, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Si elle tarde, ça veut dire est-ce que Christ va tarder? Puisque dans la parabole, il tardait. Mais oui, puisqu'on a vu que l'époux tardait. est-ce qu'il a eu l'embouteillage quand il est-ce qu'on l'a bloqué là-bas pendant 22 jours? Non! Qui c'est qui va bloquer Christ? Personne! Mais on vous donne, ce sont des gestes prophétiques. Dans Luc, chapitre 1, verset 21, cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qui restait si longtemps dans le temple, parce qu'il avait fini son heure, Zacharie, il fallait qu'il sorte. Mais il sortait pas, on dit, mais attends, il prend du temps, qu'est-ce qu'il fait? Mais il y avait un ange qui l'avait, qui apparu là-bas, donc, donc, pour que Christ tarde, le peuple lui dit, attends, parce que ce sont des gestes prophétiques, il dit, attends, ça ne veut pas dire que Dieu te demande l'épreuve pour voir si tu vas attendre, non, parce qu'il y a encore quelque chose à régler, c'est pas, donc, dans Proverbe, chapitre 1, verset 20, la sagesse crie dans les rues, la sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, pourquoi la sagesse crie dans les rues? pourquoi la sagesse crie dans les rues? Puisqu'on vous dit au milieu de la nuit, il y a une voix qui a crié, réveillez-vous, il y a les poux qui arrivent, mais c'était qui cette voix-là? C'était quoi cette voix-là? Il y avait trois personnes, il y avait les poux qui arrivaient, il y avait celui qui criait, il y avait la femme qui attendait, la trompelle, comment? La trompelle? Une voix crie. Mais néanmoins, on vous dit dans Esaïe, chapitre 60, au verset 1, lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive, et la gloire de l'aube se lève sur toi. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillaient et se mis à préparer les lampes. Quand tu prépares quelque chose, ça veut dire comment? C'était pas prêt. C'était pas prêt. C'est pour ça que les poux tardaient. Pourquoi les poux tardaient? Parce que s'ils venaient à l'heure, elles n'allaient pas avoir le temps de préparer les lampes. Donc, le père, c'est ce qu'il fait. Il ne commet pas d'erreur. Dans la Bible, on pensait que dans la tradition du monde où on dit « Alors, toutes ces vierges se levèrent et se mis en ordre les lampes. » Quand tu mets quelque chose en ordre, ça veut dire que c'était en deux ordres. Alors qu'elles avaient la lampe et les autres avaient de l'huile. Luc, chapitre 12, verset 35, Bible du Sommeur. « Restez en tenue de travail, gardez vos lampes allumées. » Ça veut dire qu'elles ont enlevé les habits. Elles ont mis quoi ? Le pyjama. Elles ont mis le pyjama. Mais Luc vous dit ici, dans Luc, chapitre 12, au verset 35, « Restez en tenue de travail, gardez vos lampes allumées. » Elles avaient éteint la lampe. Elles devaient se préparer. Donc, gardez toujours la lampe allumée car vous ne savez quel jour vous allez quitter. Puisqu'il y a ceux qui sont enchantés là actuellement avec le faux JC. Ils vous disent que l'enlèvement est imminent. C'est écrit où dans la Bible que l'enlèvement est imminent ? Imminent, ça veut dire là, comme ça. Christ a dit « Personne ne sait le jour. » Donc, tu ne peux pas dire que c'est imminent. Lui qui en connaît signe, il doit se produire. Mais ce qui est imminent, c'est quoi ? Ce que vous sortez de ce mois en quittant à chaque fois que vous allez dormir. C'est un conseil que je vous donne. C'est un conseil à chaque fois que vous allez dormir, rassurez-vous que vous avez la lampe allumée. Parce que quand tu dors, la mort, c'est toujours un sommeil. Le sommeil, c'est toujours la mort. Quand tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe durant ton sommeil. Si tu vas te lever le lendemain. Donc, quand tu fermes les yeux, il faut que quand tu te réveilles, il y a toujours la lumière, cette lampe. L'espérance. Matthieu, chapitre 25. Mais avant d'aller dans Matthieu 25, on va dans Job 18, verset 5. car la lumière du méchant s'éteindra et la flamme qui jaillit cessera de briller. Matthieu 25, verset 8, il dit, dans la tradition, les étourdis dit, ô prudentes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont étapes. Dans la deuxième façon, on dit, car nos lampes sont en train de s'éteindre. Non, c'est nos lampes sont. Parce que quand on dit les lampes sont en train, ça dit qu'elles ont ni à moins le Saint-Esprit. Elles ont ni à moins l'une. Mais là, elles n'en avaient plus d'une. donnez-nous de votre esprit, car nos lampes, mais donne-moi ton secret. Pourquoi tu es toujours pur? Pourquoi tu es toujours sain? Mais révèle-moi ton secret. En gros, quand elles disaient ici, donnez-nous notre huile, donnez-nous de votre huile, c'est la nature du péché qui voulait prendre la grâce qu'elles avaient pour éteindre l'homme parfait, pour éteindre cette femme prudente. Comme ça, quand les pouviens ne puissent pas monter. Matthieu 25, verset 9, Bible du semeur, il dit, mais, elles, celles-ci, les répondent, non, il n'y en a pas assez. Il n'y en a, il n'y en aura pas assez, il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Et dit au péché, écoute-moi, le salut est personnel. il n'y en aura pas assez. La parole dit, demandons, on vous donnera, mais là, je ne te donne pas ça. Car le salut est personnel. Donc, vous comprenez ici qu'il est dit, n'y donnez assez. Mais néanmoins, on vous dit, dans Matthieu 25, verset 9, comme je viens de lire, mais celles-ci, les répondent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Courez plus tôt, vers, courez plus tôt, vous en achetez chez le marchand. Dans notre vaisseau, on dit, ceux qui en vendent, mais chez le marchand, c'est qui le marchand ici? Est-ce qu'on vend l'huile? Oui? Il se m'a taillé une révélation, non? Le marchand qui donne l'esprit, c'est-à-dire l'huile. Dans son main, chapitre 49, au verset 8, vous allez comprendre pourquoi ces femmes-là ont dit ici, va plutôt, allez plutôt acheter chez le marchand. Le fait de le dire, ça dit, c'est impossible d'acheter l'huile, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est ce qui est arrivé par rapport aux apôtres quand ce sorcier a donné la vie, l'agent pour dire, donne-nous un peu de cette puissance-là que ton agent périsse avec toi. Vu que tu as cru que le temps de Dieu, c'est ce qui a pris l'agent, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Quand vous faites le miracle, on ne doit jamais vous donner l'agent pour dire, tiens, va guérir telle personne. Tu fais le miracle, on te donne l'agent pour guérir telle personne, c'est une malédiction qui va sur toi. Et ces femmes-là, sages, et sages ont compris, ces femmes prudentes ont compris quelque chose, elles ont compris que c'est impossible d'aller non seulement acheter l'Esprit, parce qu'en achetant l'Esprit, c'est comme si tu vas négocier directement avec Dieu. Tu vas donner l'argent à Dieu pour qu'il te donne la vie. parce que ces femmes-là, ni à moins, la raison est revenue. Et c'est son souvenir que c'était déjà écrit. Dans Somme 49, on versait 8 ans, Bible, parole de vie. Mais, personne ne peut racheter à Dieu la vie de quelqu'un d'autre, ni donner assez d'argent pour ne pas mourir. dans S.A.V. cela. Ton agent, tu peux être milliardé, Dieu ne regarde pas ça, parce que tout lui appartient. Tu vas donner quoi à Dieu? Si tu vis dans le dans le péché, ça ne porte quoi à Dieu? Si tu vis dans la sainteté, ça ne va porter quoi au soleil? Le soleil sortira toujours. Mais tu vis pour qui alors? Benyamin, et son bien Paul, il vous dit, si tu manges, c'est pour Dieu, si tu ne manges pas, c'est toujours pour lui. A vous, vous n'avez pas le choix. Vous pensez avoir le choix? Vous n'avez pas le choix. Puisque vous respirez quoi? L'air, l'oxygène. Ce n'est pas vous qui avez créé cet oxygène. Ça appartient à Dieu. Ça appartient à mon Père. Ça appartient à votre Père. Donc, dans Matthieu 25, verset 10, elle partit en chercher. Vu qu'elles sont étourdies, elles sont quand même... Mais elles vont aller chercher comment? Dans l'obscurité, vu qu'elles n'ont plus de l'an. Elles allaient chercher ça comment? Mais bon. Elles sont allées chercher. Pendant ce temps, le marié arriva, ceux qui étaient prêts, entrèrent avec lui dans la salle de nos sans et l'ont fermant la porte comme l'eau du déluge. Colosséen, chapitre 1, verset 12, Rendez grâce au Père qui vous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. à l'héritage des saints. Les saints ici, ce sont les initiés. On s'adresse aux non-initiés gracieux. Matthieu 25, verset 11, Plus tard, les autres vièges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Verset 12, Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas l'homme charnel. Dieu ne connaît pas le charnel. Mais Néamé, vous avez dit, mais Dieu a créé le charnel au début de la création. Qui vous dit qu'il a créé le charnel au début de la création? Il a créé le visible. Et le visible a chuté, c'est devenu charnel. Qu'est-ce qui a des oreilles pour comprendre? Apocalypse, chapitre 21, verset 2. Vous voyez ici, la queue dépasse les 10 vierges. Et le 10, c'est deux femmes, en même temps, une seule femme. Donc, Néamé, vous dites à Paraboc, il y a 5 femmes qui sont allées voir l'époux. Et quand on entre, on ne peut pas entrer dans la salle de noces. Vous voulez entrer ou pas? Mais non, on entre dans la salle de noces. Et on voit ce qui se passe là. Apocalypse, chapitre 21, verset 2. Et je vis, descendre du ciel auprès de l'Auba, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. Une, une, une épouse qui est parée pour son époux. Donc, les 5 qui sont montés sont devenues une seule. Une seule. Parce que, les 10 vierges, c'est une seule femme qui lutte contre sa propre nature. à la fin, la remporte de la victoire. Donc, il faut combattre. Il faut aller au-delà de l'espérance. Il faut combattre. Vous savez pourquoi la plupart n'arrivent pas? Vous, dans le secret, pourquoi la plupart n'arrivent pas? Pourquoi vous trouvez que c'est dur? Quand vous avez l'impression que c'est dur, c'est parce qu'on ne trouvait pas votre compte. Vous voyez, tu m'as dit, ça sert à quoi de marcher selon la loi de Dieu? La loi de Loba. Mais ça m'apporte quoi? Bon, sérieux, ça m'apporte quoi? Ça m'apporte quoi d'être saint? C'est pour plaire, pédé, on va dire à Dieu, mais toi, ça t'apporte quoi d'être saint? Ça ajoute quoi sur toi? Tu ne trouves pas ton intérêt personnalisé? Mais quand tu vas marcher avec orgueil, on te regarde, les gens baissent les yeux, ça t'apporte quelque chose. Puisque tu es content, ça te fait du bien. Mais respecter la loi de Loba, ça t'apporte quoi? Ça te fait quoi? Il faut méditer sur ça. Il faut réellement méditer sur ça. C'est ça la clé. C'est la clé. Je l'ai terminé. Est-ce qu'il y a... il faut faire, il faut que j'ai... il faut...